bonjour sacré féminin sacré masculin j'espère que tu vas bien je pousse ma petite bougie de celle et on y va on est parti alors là on te donne le courage l'énergie la volonté voilà pour vaincre toutes les difficultés ici dans la victoire j'en ai une autre qui vient de sauter je sais pas si tu l'avais comme un ressort elle est tombée par terre je la reprends et on continue voilà les deux lattes à les deux cartes de la victoire là tu vois là et là les deux cartes de la victoire tu peux pas faire mieux dans le jeu voilà il y en a deux deux vraiment qui montre une belle victoire mais après les épreuves les deux c'est vraiment après les épreuves ici c'est vrai il est vraiment question de courage enfin dans les deux d'ailleurs c'est fou ça donc allez on te donne le courage on te donne l'énergie tu vois elles sont super positifs ces cartes et hop là on a notre alchimiste je vais essayer de te mettre ça bien que tu vois bien voilà donc là il est vraiment question d'arriver à l'oeuvre au noir la première étape alchimique là elle est importante on voit que notre alchimiste il a un genou à terre il est vraiment hop là attentif à ce qui se passe très attentif à ce qui se passe et il ya une belle récompense là là il y en a on s'en sort avec les honneurs il ya une belle récompense ici le futur là le passé ici présent au centre ici avant cette notion de voilà de récompense des efforts de renommée de renommer sur les deux là sur les deux petits sujets tournés vers le centre et puis là au centre on a là la carte qui est pour la personne qui demande la guidance au centre ça la représente et on a quelqu'un qui est courageux donc sacré féminin il est question de courage d'énergie de force il ya une nouvelle étape tu as commencé quelque chose de nouveau là déjà donc c'est pas facile on le voit c'est compliqué là faut ça ça va ça va bouger il ya quelque chose qui a basculé là on est arrivé à un point de bascule il ya quelque chose qui a basculé et là tu peux croire en toi vraiment quel que soit le domaine quel que soit le domaine sentimentale professionnel ici il ya une belle une belle réalisation une belle renommée on a la récompense après les efforts non il ya vraiment quelque chose de bien là ça c'est génial mais tu vois les choses sont difficiles donc là c'est à venir donc là on te donne le courage l'énergie la volonté quelque chose de très fort à l'énergie vitale aussi au niveau de la santé te donne le peps pour justement vaincre et encore à vaincre comme cette carte elle est dans le futur il ya encore à vaincre un gros adversaire voilà le hercule il étouffe le lion donc on est en août là là on est en août il étouffe le il étouffe le lion de la forêt de némé qui a mangé les habitants c'est une bête féroce c'est à dire qu'il ya encore quelque chose voilà à vaincre mais ici tu t'en sors avec les honneurs il n'y a pas de souci allez encore courage je sais pas ça me parle beaucoup du mois d'août en ce moment faut aller jusqu'au mois d'août j'ai en ce moment parce que dans les guidances personnelles j'ai beaucoup eu ça aussi alors pas à chaque fois mais de manière assez fréquente quand même c'est il ressort et ressort beaucoup cette carte du neuf de coeur je trouve pas à chaque fois mais de manière assez fréquente quand même eh bien donc on va aller la voir en fait on dit qu'on te dit que c'est justement tu as du courage et que c'est grâce à ton courage que tu y arrives très clairement c'est grâce à ton courage et à ta force de caractère que tu que tu y arrives à tes décisions à tes à tes mises en au fait que tu passes à l'action il ya un côté très masculin ici en aidant vraiment dans le passage à l'action ici dans le faire donc c'est vraiment la polarité masculine ici qui va qui va prendre les devants injustement en tout cas en fait tu te donnes les moyens d'y arriver voilà et on te dit qu'en fait il ya une belle réalisation on le voit avec l'alchimie des notions de temps aussi il ya une belle réalisation de ce que tu souhaites mais c'est ce sont des choses quelque chose qui te qui te paraissait impossible en fait avant et d'ailleurs tu vois l'alchimiste ici on voit que tu t'es mis en route tu t'es mis au travail avec beaucoup d'espoir beaucoup d'espérance et la chimiste il est en il est focalisé il regarde un genou à terre sur ce qui est en train de se passer il a confiance il a foi et la confiance toi ça vraiment c'est ça c'est pareil et fois et confiance en toi en ce que en ce que en tes actions aussi en tes idées en tes actions en ce que tu ressens aussi dans ton coeur ici c'est vraiment le neuf de coeur une belle période qui va arriver sur le plan affectif il ya quelque chose vraiment qui va bouger il ya un beau changement et est en fait ça c'est grâce à toi on ne voit mais beaucoup question d'amour en fait c'est c'était ça c'est mettre en place les choses pour voilà pour son amour pour ses amours pour son foyer pour la famille pour les enfants c'est tout ça ça prend le devant en fait ce sont ce sont même les mots clés le foyer l'amour les enfants le foyer c'est la famille ça ça c'est je crois qu'il ya une reconnexion à l'essentiel et en fait comme l'alchimiste ici on va te demander cette carte elle va te demander comme l'alchimiste ici de profiter de ce qui se passe à ce moment là de ce qui se passe en ce moment de profiter du moment présent de profiter vraiment de de ce moment et d'ailleurs ouais se relier à la famille ça peut être une famille de coeur aussi un seul dans la famille on a des amis souvent qui rejoignent la famille également te dit de profiter au maximum de ces moments avec eux c'est ça en fait l'essentiel de ne pas oublier ça surtout dans le moment dans ce qui est en train de se passer en ce moment voilà où ton amoureux où ton amoureuse c'était un homme et tu regardes cette guidance peut très bien me parler aussi si elle résonne je le dis souvent c'est ce qui est mis en avant dans un premier temps et dans un deuxième temps ce sera l'aspect matériel on a deux fois du trèfle c'est vrai cela dit on a quand même cette carte qui fait partie du domaine du secteur du mariage donc on a le côté affectif amour union association est ici le neuf de coeur aussi en cartonnant si le neuf de coeur c'est vraiment quelque chose de le c'est le bonheur affectif quoi les choses changent ça apporte quelque chose de nouveau non vraiment à ce niveau là dans le foyer la famille et peut-être que avec tout ce qui se passe en ce moment justement les personnes ont tendance à se relier au coeur à revenir au coeur dans leur coeur à l'amour à ce qui est vraiment essentiel pour elle donc le foyer la famille les enfants l'amour sont son partenaire de vie son mari c'est dans une voilà si par exemple il y avait une relation on voit que par exemple dans une relation là on voit qu'il ya eu tout un travail de fait et qu'à partir de ce moment là eh bien il ya il ya un épanouissement qui peut arriver on voit que ça date pas d'aujourd'hui en fait ça a été un cheminement ça a été dur ça a été rude et à un moment donné la personne là a décidé peut-être toi sacré féminin de porter attention justement au coeur en fait et du coup ici on en a neuf voilà donc neuf on arrive à la fin d'un cycle en fait pour en débuter un autre neuf après c'est dit c'est dit c'est un plus zéro c'est un c'est le début de quelque chose là il ya une étape importante qui va arriver sur le chemin de vie et il va il peut y avoir des opportunités aussi qui se présentent un au niveau professionnel bien les regarder savoir les repérer aussi mais au niveau affectif aussi peut y avoir des nouvelles rencontres de nouvelles opportunités on peut y avoir aussi une ouverture aussi de l'aspect vers sa spiritualité également de sa créativité aussi quelque chose qui peut vraiment émerger de l'intérieur là de l'être un profond justement ça peut jaillir comme une fontaine là les dons les talons peuvent surgir mais quelque chose de nouveau il ya qui arrive un nouvel équilibre aussi ça apportera un nouvel équilibre ce changement et finalement il va pas se faire en un claquement de doigts mais il arrive ici un accent sur le quotidien et un accent à revenir au moment présent est quelque chose qui va en émerger en fait justement qui va venir de voilà de la profondeur de l'être du coeur et c'est vraiment sans son c'est ce potentiel qui dormait là d'un coup ce ces talents ces dons qui vont surgir en fait c'est vraiment ça surgit il ya une révélation et c'est un moment qui permet de se révéler aussi c'est ça tu vas te révéler et ça se fait dans le quotidien c'est faux pas attendre à quelque chose qui se fasse dans une situation particulière non ça se fait vraiment dans le quotidien dans le quotidien voilà c'est pour ça il ya le foyer beaucoup cette notion de foyer de la vie personnelle c'est beaucoup mis en avant là avec le neuf de coeur c'est ça ça va vers ça voilà on est on est on est beaucoup sur le voilà sur le domaine affectif donc effectif c'est sentimentale l'amical et le familial alors c'est là dans un premier temps l'aspect professionnel matériel va être un peu en retrait mais faut pas se décourager ce petit sujet et te dit de pas se décourager de ne pas te décourager sur sur ces voilà sur cette question là dans ce domaine là parce que dans un avenir proche de toute façon avec hercule qui étouffe le lion il y aura une réalisation de ce de ce que tu souhaites si je dis tu sais si cette guidance te parle bien sûr non non avec cette carte et ce petit sujet vraiment il ya des réalisations il ya des satisfactions là il ya le bonheur le bonheur en vue vraiment la lettre p1 va nous parler de ce jaillissement voilà de l'être un profond de l'être divin en toi qui va te permettre de te révéler dans tes nantes et dans tes talents dans ta créativité c'est ça vraiment non c'est vraiment très beau mais on voit que vraiment là c'est elle et on y va là s'il y avait des adversaires regarde ils sont à terre complètement à terre eux traversent le champ ennemi ils ont vaincu voilà ils traversent le champ ennemi et on voit qu'on a mars on a eu la force là alors ouais c'est très guerrier avec la planète mars en même temps si en ce moment on est en signe du bélier c'est pleinement en ce moment évidemment tu peux écouter cette cette guidance à un autre moment mais si elle te parle c'est c'est aussi bon à ce moment là une guidance est souvent intemporelle à partir quand tu tombes sur une guidance qu'elle a déjà été réalisée il ya longtemps mais qu'elle te parle puissamment c'est clairement il ya un message pour toi là dedans quoi peu importe quand est-ce qu'elle a été réalisée mais voilà là aujourd'hui nous sommes au mois d'avril on est en signe du bélier donc pleinement le signe de la planète mars le signe de la planète mars un signe régi pardon par la planète mars donc on a beaucoup de rouges des rouges 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 je regarde beaucoup de rouges on a du rouge aussi ici à côté là aussi il ya beaucoup de rouges surtout dans ces deux cartes donc là il ya un retour aux racines un chakra racine le premier chakra au centre qui est dans ton périnée c'est le moment de l'action en fait à l'action mais un retour aux sources aussi à partir et un ancrage un ancrage puissant encre toi plus en grande encre toi là si ça secoue les difficultés sont fortes encre toi mais par contre franchement c'est non t'inquiète pas de ce qui va se passer oui c'est féroce oui c'est pas facile comme le lion ici voilà on voit que là quand même ils traversent le camp ennemi quand même voilà il faut beaucoup de courage pour faire ça ils ont mis à tu vois c'est 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 pas petit en fait c'est pas quelque chose qui est petit notre alchimiste j'aimerais bien qu'on y reviennent il contemple en fait la matière en dissolution là vraiment donc c'est c'est vraiment il est serein en fait si tu veux il est serein il a fait déjà un gros travail il est serein il contemple donc tu en fait tu c'est un moment en fait comment je peux dire ça voilà tu sors des difficultés c'est ça que ça veut dire tu sors d'une période où tu étais peut-être plus en retrait d'une période où tu as peut-être beaucoup travaillé où les choses ont été peut-être laborieuse aussi quel que soit le domaine il va peut-être pas trop de communication aussi c'était peut-être vraiment en retrait mais là ça va s'ouvrir il va y avoir plus de communication que ce soit dans le domaine sentimentale ou professionnel et tu vas peut-être pouvoir aussi mieux communiquer parce que tu auras peut-être plus confiance en toi fait vraiment le travail un travail de fond a été fait rien n'était visible il y avait cette notion de retrait et maintenant les choses voilà vont être visibles reconnues surtout je te le disais tout à l'heure avec ces deux petits sujets surtout avec celui-là mais ça c'est grâce à la volonté tu vois je te parlais de ici on a levé victoire victoire volonté et ça c'est la patience l'alchimiste ici il est patient tout ça c'est une belle réalisation vraiment grâce à la patience en fait tout arrive au bon moment quand c'est le moment ça arrive et ça demande du coup beaucoup de foi et de confiance donc aussi cette guidance là elle est là aussi pour t'apporter la foi il a vraiment la foi quoi avec un grand f ça n'a rien de religieux là et en fait il est vraiment question du domaine sentimental avec ces deux cartes là beaucoup 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 donc voilà tout arrive à point nommé à celui ou à celle qui sait attendre dans le domaine sentimental V comme vrai en fait c'est surtout vrai dans le domaine sentimental voilà ah c'est pour ça que c'est là il y a vraiment l'accent encore je le redire dans ce domaine affectif ce qui fait qu'il peut y avoir un retrait du monde professionnel de tout ce qui est matériel professionnel par exemple s'il y a un désir de faire une carrière voilà il y a peut-être que pendant un temps c'est pas ce qui va être mis en avant c'est plutôt revenir au cocon quoi au coeur mais encore une fois cette carte là comme l'alchimiste il y a un temps pour chaque chose en fait c'est vraiment ça on te dit il y a un temps pour chaque chose et en fait ça fait penser aussi à des personnes qui ont qui ont beaucoup travaillé pendant de nombreuses années et qui ont peut-être mis leur carrière professionnelle justement en avant et et maintenant en fait elles n'ont plus envie de ça ces personnes là elles ont envie de voilà d'être plus d'accès sur leur vie personnelle sur elles leur vie personnelle regarde si ça te parle voilà et on te dit que voilà professionnellement t'as fait tes preuves quoi quel que soit le métier ou les différents métiers que t'as pu faire différentes professions maintenant en fait on te dit que l'important c'est de te sentir bien voilà dans ta vie personnelle dans ta vie oui à toi quoi ça c'est super important voilà j'ai ma lumière qui s'est éteinte hop là est-ce que si j'avance non on voit toujours bien les cartes il est très tôt ce matin alors on va je vais terminer du coup avec je vais pas prendre le tarot essentiel en carte de synthèse là j'aimerais j'ai envie de prendre les portes de l'intuition de Vanessa Milsarek et Brigitte Barberan tu les retrouves sur Instagram il y a plusieurs oracles elles ont créé plusieurs oracles ensemble c'est vraiment ces oracles les portes de l'intuition les portes de l'âme il y en a d'autres que les portes de l'univers aussi sont vraiment de magnifiques oracles j'ai beaucoup utilisé les portes de l'intuition donc là c'est celui que je vais prendre alors ah il y en a trois on va prendre les trois on va prendre les trois allez hop on y va tac allons-y quelles sont les portes qui vont s'ouvrir on va recommencer au centre allez au centre et bien oui c'est se rendre disponible au changement un virage s'annonce en ce moment d'accord alors je te donne la direction c'est passé présent futur ici là sur ces cartes là c'est pas comme le normand on part par là passé présent futur et en même temps en ce moment ce qui se passe en ce moment je prends aussi les trois cartes pour l'instant présent et bien en ce moment tu n'es pas toute seule sacré féminin ou sacré masculin tout seul tu as des aides avec toi et on te dit que ici quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent rendez-vous disponible au changement un virage s'amorce avec la valise là la disponibilité et l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent on a l'amour avec un grand A j'aime beaucoup cette carte à ma j'espère que tu vois voilà elle est magnifique donc là il y a vraiment on voit bien que tu vas vers l'amour et c'est se rendre disponible c'était c'était vraiment ça c'est à dire que maintenant on a quelqu'un qui vraiment se centre sur sa vie personnelle sur elle-même se faire du bien prendre soin de soi mais aussi et bien des autres je veux dire beaucoup la famille en fait c'est à dire que là je prends le petit livret pour vous lire l'amour dépend de l'intuition et je l'ouvre au hasard et au hasard j'ai quoi ? ben j'ai la famille donc il y a un truc avec la famille aussi je vais vous lire le magnifique texte de Vanessa si je retrouve mais oui je vais retrouver on va terminer par ça pour passer une belle journée l'amour voilà je l'ai alors aimez de tout coeur ce que vous entreprenez car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur c'est exactement ce que disait Mademoiselle Lenormand que là maintenant c'est sortir de l'ombre et enfin se montrer et récolter reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent votre état d'esprit donc interprétation enseignement votre état d'esprit tout comme votre manière d'être influe sur le résultat de tous vos projets l'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde il facilite le passage naturel à travers les obstacles les souffrances et tout ce qui est contraire oups j'ai perdu ma page non c'est bon à ce que vous voulez faites les choses avec amour cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prête ou prêt à recevoir dans la vie ainsi votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien action durant une matinée ou une après-midi faites les choses en étant consciente ou conscient de ressentir de l'amour soyez vraiment présente présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude pour développer votre intuition j'aime beaucoup parce qu'avec Vanessa il y a toujours quelque chose pour développer son intuition elle a créé avec Gilles Guyon son compagnon son compagnon d'âme et c'est celui qui m'a formée aussi j'ai été formée en tant que coach professionnel en développement personnel coach de vie ils ont créé l'école de coaching et intuition et en fait dans les oracles de Vanessa elle est autrice elle a écrit beaucoup de livres sur l'intuition et bien il y a toujours un petit paragraphe sur ce qu'on peut faire pour développer notre intuition l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre coeur vous dicte ayez conscience qu'au fond de vous vous savez ce qui est juste et bon pour vous voilà c'est vers ça que nous allons ça fait deux jours là où il y a vraiment un retour au coeur revenir à l'amour en soi et aussi le reconnaître à l'extérieur et le diffuser aussi à l'extérieur et savoir le recevoir aussi également donc voilà le message d'aujourd'hui se rendre disponible à l'amour savoir que tu es aidé dans ce que tu entreprends j'espère que cette guidance te donnera du bon mot coeur merci à toi merci pour ton écoute on se retrouve demain matin merci à toi